Beaucoup de petits gens qui font beaucoup de petites choses à beaucoup de petits endroits peuvent changer la face du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième partie de cette émission Succès de stars. Et nous allons rappeler à travers cette émission que les stars, c'est non, c'est non, les artistes musiciens. Et vous savez, le star dans tous les domaines, bien sûr. Vous savez, l'actualité dans le secteur épidémiologique en République démocratique du Congo est marqué par l'avènement, vous le savez, d'un compatriote qui s'engage à lutter efficacement, vous le savez, contre le coronavirus. Et si vous voulez bien, contre le virus à la base de la pandémie du coronavirus. Alors, ces compatriotes, mesdames et messieurs, nommé docteur Jérôme Mouniangui, est donc notre invité ce jour dans cette émission, cette deuxième partie de cette émission. Avec lui, nous allons tout simplement tenter de parler de tous les récoins de l'actuelle pandémie qui met le monde entier à genoux. Docteur Jérôme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Alors, c'était un réel plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Succès de stars à sa deuxième partie. Alors, je vous trouve un peu, permettez-moi le terme, récroquévillon, c'est-à-dire un peu réservé, hein docteur. Vous êtes toujours à Kinshasa ou vous êtes à Kine ou pas ? Oui, je suis à Kinshasa, c'est quoi, au mois de juillet, ça fait déjà deux mois, bon, je peux dire même troisième mois en cours, que je suis arrivé à Kinshasa, je suis là. Alors, on parle de vous dans le magazine qui vous cite parmi les 100 africains les plus infillants aujourd'hui, on parle de vous partout au monde, mais docteur n'est pas toujours pas à la télévision, dans les médias pour en parler, pourquoi ? Parce que nous avons comme mission d'abord de travailler, et lorsque nous avons des prêves, nous pouvons maintenant venir présenter ces prêves-là. Donc, depuis que je suis arrivé, sous l'invitation du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, nous continuons à travailler dans le silence, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que nous sommes en train de travailler, est-ce qu'il est devenu, mais nous sommes en train de travailler depuis que nous sommes là. Alors docteur, une première question, quel est déjà votre état d'âme en ce moment où de lourdes charges pèsent sur les spécialistes de l'épidémiologie dans le monde et pour éradiquer la Covid-19 ? Je crois que c'est une lourde responsabilité pour tous les acteurs qui sont dans la lutte contre cette grande pandémie, ce n'est pas seulement les épidémiologistes, il y a le médecin-clinicien, il y a les laborantins, il y a les réanimateurs, les anesthésistes, il y a les biologistes, les cliniciens, donc c'est tout le monde, c'est tous les acteurs de santé, tous les professionnels de santé qui sont au front aujourd'hui, et je crois que tout le monde a cette conscience que c'est une nouvelle maladie, c'est une nouvelle maladie et nous sommes en train de nous battre avec le moyen à bord parce qu'on ne connaît pas très bien l'identité vraiment de l'agresseur, contrairement à d'autres microbes, à d'autres virus, ainsi de suite, où on le connaît déjà, on peut le maîtriser facilement. Mais celui-là, donc je parle bien du virus, du coronavirus, il est nouveau, il est nouveau, il vient d'arriver avec son identité, avec toute son armée, pour essayer de nous déstabiliser. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de limiter les dégâts pour qu'ils n'avancent pas rapidement. Alors docteur, à travers le monde, des spécialistes du domaine médical s'activent plus à rechercher les vaccins susceptibles d'anéantir le coronavirus. Alors faites-nous un peu un état de lieu de ces recherches. Bon, il y a plusieurs recherches. En fait, comme je vous ai dit, c'est un nouveau virus. Et lorsque nous sommes face à un agent pathogène, un nouvel agent pathogène, ou à une nouvelle identité de l'agent pathogène, parce que sa famille existe, donc il y a la famille du coronavirus qui existe, mais les nouveaux-nés de 2019, ce qu'on appelle le Covid-19, les nouveaux-nés de 2019, a sa propre identité. Et lorsqu'on est face à un nouvel agent, un agent pathogène, les gens essayent un peu, donc les chercheurs réfléchissent, comment maîtriser l'agent pathogène. Soit en regardant au niveau de notre armée, qu'on appelle les systèmes immunitaires, soit en neutralisant directement l'agent pathogène, soit en renforçant l'immunité, soit en faisant la prévention, soit dans les curatifs. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les traitements, le vaccin fait partie aussi de cette gamme de traitements, et c'est toujours dans comment limiter les dégâts, comment faire à ce que le virus ne puisse pas progresser. Et voilà, c'est... Donc il y a maintenant plusieurs équipes, chinoises d'abord, là où la maladie a commencé, américaines, européennes, africaines aussi, qui s'émettent, tout le monde s'émet dans la danse, nous sommes dans une compétition, voilà, donc tous les chercheurs se mettent dans cette vision-là, d'essayer de trouver des solutions face à ces problèmes, dont le vaccin. Donc le vaccin n'est pas la seule piste des solutions, il y a plusieurs pistes des solutions qui sont proposées par les différents chercheurs partout dans le monde. Mais avant votre arrivée en République démocratique du Congo, vous avez presté à Madagascar, et toujours dans les domaines de la lutte contre la Covid-19, docteur Jérôme, où vos travaux ont récolté, je dirais, un succès avéré, accepté par tous. Cependant, même ces mêmes pays est actuellement classé dans le registre d'augmentation de cas de Covid-19. Comment expliquer ces paradoxes ? Le Madagascar, c'est, comme on l'a toujours dit, c'est un des pays qui avaient répondu aux propositions que notre équipe avait envoyées sur tous les continents africains. sur tous les continents africains. Donc, répondre à votre question pour savoir l'augmentation des cas, si vous suivez un peu l'actualité partout, le Madagascar n'est pas le seul pays où il y a l'augmentation des cas aujourd'hui. Et l'augmentation des cas, ça se passe comment ? À supposer que vous avez une capacité, au début, je vais prendre l'exemple, la grande île n'avait pas une forte capacité à détecter les cas. Donc, il n'y avait pas assez de diagnostics. OK ? On ne faisait pas les diagnostics de masse. Même ici, dans la ville de Kinshasa, le cas que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans le 9000 et quelque chose des cas. Si je vous dis aujourd'hui qu'on va juste fermer un certain coin et qu'on fasse les cas, vous allez trouver que nous pouvons nous retrouver dans des milliers, milliers, milliers des cas. Parce que si on augmente le nombre de diagnostics, le nombre des cas aussi va augmenter. Si on se limite seulement à 100 cas, dans une grande ville comme la ville de Kinshasa, où nous avons plus de 14 millions d'habitants, si nous nous limitons seulement à diagnostiquer 100 cas, on va croire qu'on n'a pas assez de cas, alors qu'en réalité, nous avons beaucoup de cas. Ce que nous voyons des diagnostics, ce qui est déclaré n'est qu'une partie émergée, je peux dire, de l'iceberg. Mais en dessous, il y a beaucoup de cas. Donc, les gens essayent un peu de prendre l'exemple de Madagascar pour dire qu'il y avait ceci, maintenant il y a augmentation. Il y a augmentation des cas partout. Le Madagascar n'est pas le seul pays qui a déconfiné et qui a réconfiné une fois de plus. Vous en avez une quinzaine de pays qui a fait. L'Israël l'a fait. L'Australie l'a fait. Donc, il y a beaucoup de pays. Une partie d'Allemagne. D'Allemagne aussi. La France est en train de, voilà, aussi, de, voilà. Donc, au début, c'était, non, les masques ne sont pas obligatoires. Maintenant, on oblige le masque. Maintenant, on se dit, non, il y a encore l'augmentation des cas, ainsi de suite. Donc, nous sommes face à un agent pathogène, donc à un agresseur. Nous ne maîtrisons pas vraiment toute son identité et comment est-ce que cet agent pathogène agit. Donc, le Madagascar n'est pas le seul pays où il y a augmentation des cas. Mais le courage, quand même, de cette grande île est que c'était parmi les pays qui ont dit que, voilà, africains, nous pouvons aussi proposer nos pistes de solution face à cette pandémie. Et croire également à nos scientifiques. Oui, donc, croire à nos scientifiques, à nos propres scientifiques, croire à nos propres savants, si on peut dire même le terme. Donc, il ne faut pas seulement qu'on se mette dans la tête que tout ce qui vient de l'étranger, c'est parce qu'un chercheur, parce qu'il a la couleur blanche, ou un chercheur qui vient de telle, telle, telle faculté de médecine ou d'un institut de recherche occidental, américain, on ne sait pas, ou asiatique, il est meilleur qu'un Africain qui vit sur le continent africain. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça le grand message, en fait, de ça. C'était sous forme d'une révolution dont le père, tous les gens, les panafricains, les panafricanistes, le Lumumba, les Sekoutouris, les Sankara, ont toujours insisté sur le fait que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur l'aide extérieure. C'est ça ce qu'il a fait comme vision et pour nous, c'est une grande révolution. Alors, sitôt arrivé en République démocratique du Congo, docteur Jérôme Mouniangui, vous avez été fait en tant que jeune conseiller en matière de santé, il faut le dire, et des luttes contre la Covid-19 à la présidence. Comment parvenez-vous à concilier, docteur, vos deux statuts de médecin engagé dans la lutte anti-Covid-19 et conseiller à la présidence ? Je crois que tout le mérite revient à un seul homme, son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui a d'abord voulu que je rentre en République dans mon pays et aussitôt arrivé, comme vous venez de le dire, il a jugé bon il a jugé bon que nous soyons à ses côtés, que nous travaillons à ses côtés et oui, je suis l'un du conseiller du chef de l'État et nous sommes en train de travailler, comme vous venez de le dire, ce n'est pas facile de concilier les deux. En tant que clinicien et chercheur, je suis aussi sur le terrain et nous sommes aujourd'hui en train d'implanter aussi un autre grand projet selon la vision du chef de l'État. Il a insisté plusieurs fois que nous devons compter sur des solutions de chercheurs comme relais. Donc c'est un message fort que le chef de l'État a lancé à tous les chercheurs, dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans le domaine de santé, ça peut être dans la technologie, dans l'alimentation, dans l'agriculture, ainsi de suite, tous les chercheurs, que chacun apporte son expertise et c'est un président qui a une vision pour la jeunesse, une vision pour la jeunesse et quand vous regardez, il a même créé, c'est moi, je crois, un conseiller spécial en matière, c'est moi, de la jeunesse. Voilà, donc le chef de l'État est entouré par beaucoup de jeunes, il fait la promotion. Vous également. Moi également, je fais partie, donc je suis presque les nouveaux venus. Voilà, mais avant moi, il existe toujours des jeunes tout autour du président de la République, parce que pour lui, le Congo ne peut que se construire qu'avec une jeunesse qui est engagée, préparée, et voilà. Donc nous sommes tout autour du chef de l'État avec cette vision qu'il nous donne, la mission qu'il nous donne et c'est vraiment encourageant pour une nation comme la nôtre qui veut devenir une grande nation, c'est d'abord compter sur sa jeunesse. Voilà. docteur Jérôme, vous êtes un nom de la Kine. Oui, c'est aussi. Pardon, Congolais? Oui, J'ai entendu dans la Kinshasa, dans la SIC Clos, en la Kinshasa, avant, je suis en France pour continuer à l'étude. Je parle bien le lingue, mais c'est le lingue. Alors, si tout le monde nous a dit, j'ai dit, c'est de l'Orlando, il a fait du Nkoko, nous a dit, on a fait du Nkoko. Le docteur, ça va être tout, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit. expliquez-nous ce rapport avec l'équipe de coordination de la lutte anti-Covid-19 en RDC exactement il y a une taxe présidentielle où l'équipe est le président de la république et voilà il y a quatre donc il y a une équipe technique et sanitaire donc il y a plusieurs équipes qu'on a plusieurs équipes qui sont dans la lutte mais on a une équipe un peu différente si on a tourné mon tour depuis qu'il y a ce qu'il y a il y a une équipe il y a une guérison parce qu'il y a une équipe qui est en Madagascar il y a une équipe je peux savoir aussi relation est-ce qu'il y a un docteur Mouyembe qui a travaillé mais il y a une équipe peut-être en fait il y a une équipe qui a énervé sous invitation il y a une équipe qui a invité qui a tant qu'on a comme donc il fallait qu'il y ait qu'il y ait qu'on a présenté qu'il y a un protocole ça veut dire qu'il y a un autre qu'il y a un autre qu'il y a un autre je crois qu'il y a une équipe donc il y a une équipe il y a il y a et après on a vraiment tenté à la prof de Koutana et ça parce que bon on a tenté vraiment à la prof alors depuis il y a qui est au hôpital à Montcole est-ce qu'on sait comment on a évolué à la salle déjà pour la bataille à Zolanda peut-être on peut expliquer la population qui a la bataille qui a recherché à ce qu'il y a qui non seulement on a volonté à tout pour limiter les dégâts ça veut dire que tout ça soit côté à prévention comment empêcher virus et se développer peut-être ceux qui n'ont examin qui ont le virus alors le temps que le virus a le temps se multiplie il y a un degré il y a un respirateur ou un un il y a un hôpital mais ceux qui ont diagnostic il y a tant tu soignes vraiment vraiment tu vas voir que virus ce n'est pas vraiment un virus trop c'est comme les gens croyaient qu'ils a vraiment un virus très dangereux donc c'était ça la proposition aujourd'hui il faut pas qu'on oublie je crois que heureusement tous les chefs de l'état ont la vision pour la grandeur et la congo la grandeur et la congo est la recherche scientifique les chefs de l'état a très bien compris cela c'est pourquoi il y a un message qui a un chercheur congolais qui a un parce qu'il y a que ce qui a un consommateur est producteur ok producteur congolais c'est pas producteur un diamant producteur un cuivre producteur un nini producteur mais il faut que un producteur un maillet dans la production un maillet il y a un des recherches parce que la recherche n'est que production un maillet il y a un moment l'université nabiso classement tout à l'akate parce que tout à l'akate en fait tout à l'akate ils ont encadré jeunes chercheurs professeurs tout le monde produit un maillet production un maillet c'est matissa enseignement un maillet production un maillet c'est l'élo parce que depuis pasteur depuis pasteur il faut que ça il faut que ça il faut il faut que ça il faut que ça change en fait donc nous il faut traiter tout et la recherche la biodiversité médicinale c'est la biodiversité comme la biodiversité et b la biodiversité c'est la biodiversité qui C'est un conseil spécial qui s'occupe de la couverture de la santé universelle, de la maladie universelle. La vision de la chef de l'Azaline, c'est comment tu as dit que tu es malade dans le Congo. Il y a une qualité dans le village, le centre de santé, comment tu as équipé. Mais il y a un outil qui a mené, il y a un outil qui a mené, il y a un outil qui a fait 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 un outil. Alors l'âge, il y a une vision de la chef de l'État. Ça laisse que tu as la peine, en collaboration bien sûr avec ma chercheur, få produire ma vieil Coraje. Et ceux qui ont Chopé très bien, que tu as vu la COVID-19, la recherche scientifique, « Okele, là-bas, t'as vu la carte et l'archébise, tout nose vide » en fait. Ah bon? Oui, ça veut dire que tu es malade, mais tu es própria, la proposer pendant monde bon comment on a miki miki a pembe nan zingan zinga na bisou ah non basalea ki boe basalea ki boe basalea ki boe basalea ki boe ça veut dire les alias ba chercheur yamboka, débat kotoumbo la pae bendel yamboka, donc kotoumbo la bendel yamboka ko le gatae na musique ko le bas qui awa, aujourd'hui apparemment na capitale na bisou Congo za habitué que ko tou kanisa ke kotoumbo la bendel la congo, il faut biso te tobe ta musique, biso nous te tobe ta balle mais surtout aux relations qui banane n'y va politiciens tout qui n'est n'a pas ni ni non que tombe la paix bende l'amour et qu'on l'éca n'a recherche voilà la vision et à yachef et le chef de l'état et l'issue tout à l'accompagné à chef pour que tout tout concrétiser ton matérialiser visionner et puis bende l'air dc tombe tapé n'a pas moteur de recherche internet télé recherche monité c'était les chercheurs congolais qui avait fait ceci qui avait fait c'est là et tombe la paix bende l'amour qu'à quoi niveau ni le jana masolo anna mission en achète de l'état péssio à yamouana autour n'a qu'il n'a beaucoup de gens n'ont pas tellement qu'il n'a fait pas trois aspects qu'il est sucre voilà et à ce qu'on n'a été à yaki n'a et avant d'y n'a et bapé c'est bon le bel et à comment table la table la moussa n'a pas pris à commande la présidence n'a évoque vieux moukou moussou soiseu l'obanaba tev non on peut tu en a à l'okoukan a eu l'okou mon côté donc bapé c'est à l'adji pego tamboula tamboula nango donc oukoutab soto zo tamboula tamboula te donc a oua peut-être oukoutab soto sa moussala à oua tozette sa moussala chef ou a péssib soto sa la et bateau baie bing aille tant beaucoup de week-ends ba mouna n'a n'azana bilanga c'est faux produire qui se ou ta rande n'a bilanga tozo n'a mora n'a n'a n'est se transforma ka na agronome moussou soiseu na na hôpital a part de l'hôpital a miso partenaire ou tozan a y a clinique astride ya docteur docteur chamala donc du nazakouna ba mouna de belé beau azole kakouna ba mouna n'a n'a tout le temps n'azakouna donc n'azana entre les recherches heu tozo sa la deja batoub ba y ba y rechechouana tozo sa la et bientôt peut-être se disant bas soumis tovo sa la publication scientifique n'a bisso peut-tou la gisam moi contribution n'a bisso na ma cambo etale et covid n'a monde et puis de l'autre côté nous sommes sous le terrain sous l'impulsion du chef de l'état parce que pour y a il faut qu'ils si toz sa langue qu'ils s'il faut pas que tout importe toujours tozana espace touzana mabini touzana mai touzana on a congoukoulo na lilo kisi dans deux trois mois t'oukoumo bouka kisywana madagascar aux autres temps les a mouké boye et se sait pas combien de fois koko tana rdc mais bango basana baton et de baton à baton à baton à baton et kisywana ça veut dire bazaikana politique monko batoubaza na volonté ya koulbaki nonon isa n'a mboka na bisso ya un an obisop et cheff de l'état avec ce bisso mission a tout léon a kisi forne elsosalisaka apona coronaté qui sois an niyebani c'est la matière première et abaki si a malarial le nom le monde entier voit il faut bisso péteu produire faut pas kaluto zelaka bat kise uta alibanda ya mboka bayal abis obakis non non chef de l'état le bilan c'est pourquoi nous sommes en train de travailler tout le temps et Et puis tout le monde en a mis, 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 tes en fait. Alors, docteur Jérôme, à présent qu'est le processus de déconfinement en RDC déjà en phase et accompli. Alors, il y a eu ça, il y a eu ça ou bien, on rentre en tout ce qu'il y a la grande en français, puis moi, qui est tout le monde en français, parce que toutes tes activités ont déjà presque repris. Puis, peut-on donc craindre un peu ou bien se rassurer de ne pas... Surtout que nous allons à la saison sèche et rapidement, malade et bélé. Question là vraiment, il faut... Ça demande beaucoup plus de discipline à la population, que les populations aient vraiment conscience. Donc, on peut déconfiner, et entre autres, le bar à bambou, c'est bien le déconfiner, mais le bar à réconfiner, nous aussi. Parce que, le bar à bambou, c'est le bon matin. Le transport en commun. Donc, tout ce qui est, comme vous avez dit, toutes les activités ont repris. Mais, le grand danger, c'est lorsque la population ne veut pas écouter les messages pour la prévention, par exemple. Il faut suivre toutes les mesures, en fait, comme on dit, les mesures barrières, pour empêcher la transmission, que vous ne soyez pas contaminés, que vous ne puissiez pas se contaminer les autres. Ça, c'est vraiment un grand problème. Et je ne peux pas, aujourd'hui, vous dire, si, mais, possibilité, que si la population ne suit pas les mesures barrières, nous risquons d'avoir une augmentation de cas dans la ville. Et ça ne sera pas du tout bien qu'on réconfine une fois de plus. Donc, je crois que c'est... Et autre chose, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs connaissances. Et quoi que, depuis, comme je vous ai dit, je vais essayer un peu de faire, ben, lien, entre malaria et corona. Tant que, je me rappelle, dans la salle de publication, moi, je suis un prof, moi, je suis un côté de l'Ouganda, dans le Luxembourg, dans la salle de publication, moi, je suis un prof, où, tout le monde, c'est qui, ben, un petit corps, ben, un petit corps, le temps que tout vous vendez, dans la maladie, surtout la malaria, ben, un petit corps, il y a un même, qui est posé au niveau, il y a la peau. Il y a la peau. Donc, il y a déjà, ceux qui moustiques, qui ont déposé, ben, ils ont une malaria, déjà, à partir, il y a la peau, il y a une réaction, déjà, il y a un petit, pour qu'on a maîtrisé. Et, le mot, c'est prouvé, aujourd'hui, que, tout le monde, on va essayer aussi, ben, hypothèse, on a pour vérifier, en gros, que, un petit corps, ben, africain, parce que, par exemple, tant que malade, il y a un, il y a un, il y a un, il y a des questions, que, non, ben, africain, même si, il y a un, 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 et, il y a un, 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 et, et, vous revenez, chez nous, ici, sur le continent africain, on se pose toujours, beaucoup de questions, mais, parmi, la hypothèse d'Ambissou, dans les recherches, que, il y a les mêmes anticorps, ben, type d'anticorps, pour la malaria, ça peut protéger aussi, pour, Corona. Donc, voilà un peu, l'importance, maintenant, de la recherche, pour essayer un peu, de comprendre, pourquoi, ben, le bino, pourquoi Corona, ils ont frappé, dans l'Afrique. Au lieu de, il y a un, 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 qui a réponse, pourquoi, il y a un, 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 malade, donc, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, malade, il y a un, malade, il y a un, malade, mais il y a un, 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 famille, par exemple, en France, ils sont vaccinés, ils sont vaccinés, ils sont vaccinés, ils sont vaccinés, les temps que moi, on a développé, c'est parmi les méthodes traditionnelles qu'on a pu utiliser, même si l'Afrique, aujourd'hui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Docteur Jérôme, nous allons peut-être finir cette entrevue avec vous, mais parlons de l'artémisia, a semblé faire du succès tant à Madagascar qu'ailleurs, bien sûr. Alors, cette recette pharmaceutique est-elle actuellement dépassée ? Parce qu'il faut parler, les stéroïdes dénommés dexamétazone sont un peu au stade d'expérimentation en Angleterre, par exemple, et ailleurs. Un mot de votre part ? Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un peu sauté, il y a un peu la population, il y a un peu la population, il y a un peu la corona, sinon, il y a un peu la population. Il y a un peu la toxique, il y a un peu la Haslamétazone, il y a un peu la vaccin d'noi sur oia, il y a un peu la chacune, ça va mais il y a tout le monde qui peut aider vraiment dans le traitement. Ce sont des gens qui ont déjà dit qu'il y a des gens qui ont développé un goût et partout. Donc, les gens sont en train de faire de la recherche. L'important maintenant, c'est quoi ce que l'on va faire. Tellement qu'on a la faculté de médecine. Ça, tout commence au niveau de la faculté de médecine. C'est pourquoi même, il y a un certain temps, c'est-à-dire qu'on a introduit des programmes qu'on appelle médecine traditionnelle, par exemple. Pourquoi vous voulez que nous apprenions seulement des techniques, des autres, alors que nous, nous avons nos propres techniques ici qui existent ? Et je vous jure, le pays où il y a un mariage entre la médecine et la médecine et l'Ibanda, ce sont les pays qui ont maîtrisé leur système, en fait, où le système de santé est très bon. Ils ont maîtrisé certaines maladies. Imaginez-vous que, par rapport à l'Obi, que 80% de la population africaine ou mondiale même recourent à la médecine traditionnelle. Ça veut dire que le 20% qui reste, nous sommes dans la médecine moderne. Alors, l'Artemisia fait partie de notre patrimoine, en fait. Patrimoine médicinal. Donc, c'est pour nous qu'on dise qu'on laisse d'abord notre patrimoine pour favoriser d'autres patrimoines, ça n'a aucun sens, en fait. C'est comme si nous avons des déracinés, quoi. Nous avons mis ça, c'est-à-dire qu'on a mis ça. Mais si ça n'a mis ça, c'est-à-dire qu'on a mis ça. Tout ça, tout le monde nous recherche. Avant, tout le monde est partisans et le vaccin. C'est-à-dire qu'on est partisans de notre biodiversité médicinale qui peut nous aider, parce que ça ne nous coûte pas trop cher. La solution vaccinale coûte trop cher que faire de la recherche sur une plante médicinale qui, ici, est-ce qu'il y a dans le Congo central, est-ce qu'il y a dans le Kassai, est-ce qu'il y a dans le Tchikap, est-ce qu'il y a dans le Kinshasa, est-ce qu'il y a dans le Kinshasa. Donc, nous devons d'abord nous valoriser nous-mêmes avant de valoriser ce qui vient de l'extérieur. C'est ça, la vision, c'est ça, la puissance du Congo de demain. Le mot de la fin pour aujourd'hui ? Le mot de la fin, c'est que nous sommes en train de travailler. Donc, il ne faut pas... Bien sûr, la population a été intoxiquée, il y a beaucoup plus de propagande à l'Ibanda. Il y a déjà eu l'Ibanda. Il y a eu l'initiative locale. Il y a des initiatives locales que nous pouvons encourager. Ça va être dupliqué, multiplié, et ainsi de suite. Et si nous nous mettons ensemble. Et un message, je me souviens, c'est qu'il y a eu l'initiative. Il y a eu le chef de l'État qui, avant, à la fin de son... Son mandat, a eu l'initiative à quelques Congolais qui sont comme millionnaires. Le message a lancé. Un entrepreneur congolais qui va investir dans le secteur de la santé. Ça ne demande pas beaucoup d'argent acheté. de Ferrari qu'investir dans un microscope ou dans tel ou tel équipement de laboratoire, c'est mieux pour le Congo de demain. Docteur Jérôme Mouniangui, merci de nous avoir prêté votre disponibilité sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Et nous profitons de l'occasion pour remercier également Docteur John Kankone, qui nous a accompagné également M. Féli Kambé, de votre présence. Et aussi souhaité à une excellente condition télévisuelle un grand monsieur en train de suivre depuis la France. C'est M. Bienvenu Lukenga, c'est mon oncle que je salue. Donc également M. Luizon Lukenga-Mengui, et aussi mon oncle encore, nous vous saluons. Et aussi nous pensons à toute la famille Junior Moulengue depuis Londres. Et également, aussi, Tonton Yalala, qui avait demandé le Docteur Jérôme Mouniangui. Donc, Docteur Jérôme a répondu à ma vie, tout la nuance au Boussakina Moposa. D'ici là, portez-vous bien. Excellente condition télévisuelle. Merci également. A Péli Pereira pour la caméra, également à Fiestambo pour la réalisation. Au revoir. Au revoir.